Bonjour François Grenidier, vous êtes membre de la commission des lois du Sénat, vous allez donc auditionner tout à l'heure Christophe Castaner et Bruno Le Maire. Qu'attendez-vous de ces auditions ? Des réponses, des réponses à des questions qui se posent aujourd'hui. Comment après 18 semaines de manifestation, le gouvernement peut encore se laisser surprendre ? Comment peut-il ne pas avoir de réponse adaptée sur le terrain au déferlement des casseurs qui ont saccagé pour la 18e semaine les Champs-Elysées ? C'est absolument surréaliste. Comment peut-on se satisfaire simplement de la démission, ou plutôt de la destitution du préfet de police de Paris, alors que manifestement les policiers sur le terrain ne savaient pas ce qu'ils devaient faire ? Alors justement, précisément, vous dites que les policiers sur le terrain ne savaient pas ce qu'ils devaient faire. Est-ce que vous comptez mettre Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, devant ses responsabilités ? Beaucoup à droite, comme à gauche, disent que sa responsabilité personnelle est engagée. Est-ce qu'il devrait démissionner selon vous ? On ne peut pas toujours réduire les questions politiques ou les questions d'organisation à des simples problèmes de personnes. Moi, je m'en refuse à le faire. Et d'ailleurs, on peut se poser le problème à plus haut niveau. Quand la semaine dernière, le président de la République lui-même saisit le Conseil constitutionnel contre son propre gouvernement à propos de la loi anti-casseurs, il faut comprendre que sur les terrains, les policiers ne savent pas ce qu'il faut faire. Si au sommet de l'État, on n'indique pas une direction, on ne fixe pas un cap, on ne tient pas la barre, mais on le voit pour essayer de satisfaire tout le monde, et bien sur le terrain, ça a les traductions comme ça me dit. Donc la responsabilité politique, elle est générale, du président, celle du gouvernement tout entier, on attend des réponses. Il ne s'agit pas de focaliser sur le ministre d'Intérieur ou sur le préfet de police comme si en changeant une personne, on aurait réglé le problème. Oui, limogé hier par le gouvernement. Hier, Christophe Castaner a mis en cause la chaîne de commandement. Il explique que certains ordres n'ont pas été appliqués. Il n'est pas normal qu'une stratégie définie par le ministre puisse être aménagée à son insu. C'est ce que dit le ministre de l'Intérieur. Est-ce que ça vous semble normal qu'un ministre se défausse sur la chaîne de commandement ? S'il est vrai qu'il a donné des ordres précis et que ceux-ci n'ont pas été suivis, il est normal que ceux qui n'ont pas transmis les ordres, dont les ont changés dans la chaîne de commandement, soient sanctionnés. C'est normal, mais on lui posera des questions précises. Mais est-ce que les ordres étaient aussi précis ? Est-ce que les policiers avaient le droit ou non d'utiliser les lanceurs à balles de défense sur le terrain ? Est-ce qu'ils devaient, comme je l'entends dire, effectivement, demander l'ordre de tirer ? Comme si vous avez quelqu'un qui vous tire une bille d'acier au lance-pierre ou qui est en train d'incendier un immeuble. Est-ce qu'ils avaient besoin, est-ce qu'ils devaient attendre des minutes et des minutes d'avoir l'ordre de tirer pour faire usage de l'arme ? Toutes ces questions, nous allons les poser cet après-midi. Parce que si effectivement c'est le mode d'organisation qui avait été posé, ils ne pouvaient pas répondre à la situation sur le terrain. Certains syndicats de police disent que les forces de l'ordre avaient comme consigne de ne pas intervenir. En clair, de laisser faire. Est-ce que vous croyez à un tel cynisme de la part du gouvernement ? Ce n'est pas du cynisme. La consigne de ne pas intervenir. Est-ce que vous y croyez ? De ne pas intervenir. On leur donne des ordres contradictoires. J'insiste. Même quand le président de la République sollicite le conseil constitutionnel contre sa propre majorité, eh bien les forces de l'ordre ne savent pas où elles doivent aller. On attend du président du gouvernement qu'il fixe un cap et qu'on s'y tienne. Or, on a un président, un gouvernement qui louvoie. Les hommes sur le terrain sont perdus. Il faut le comprendre. Et la responsabilité est générale. C'est celle du gouvernement. Ce n'est pas celle du préfet de police ou seulement du ministre de l'Intérieur. Précisément, on vous demandait un cap des ordres clairs. Hier, le gouvernement a énoncé une nouvelle doctrine, a annoncé des mesures claires, fermes. Est-ce qu'elles vous semblent suffisantes ? Notamment, par exemple, l'interdiction de manifester, en l'occurrence sur les Champs-Elysées. Attendez, j'ai cru un gag. Alors, on n'aura pas le droit de manifester aux Champs-Elysées, mais on pourra peut-être à Venu Montaigne. Non, mais attendez. Il ne s'agit pas simplement d'interdire le lieu où il y a eu des débordements, mais il s'agit aujourd'hui d'interdire les manifestations de Gilets jaunes à Paris, dès lors que les Gilets jaunes s'avèrent incapables d'encadrer les manifestations. On ne va pas simplement déplacer le problème. Comme passer l'amende de 35 à 135 euros, c'est un gag. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le manifestant continuera à risquer plus à mal stationner sa voiture qu'à participer à une manifestation interdite. Le gouvernement semble, même après ce samedi, ne pas avoir pris la mesure du problème et rester dans les demi-mesures. On n'attend plus des demi-mesures, on attend des vraies mesures, qu'un cap soit défini et que les hommes sur le terrain sachent quoi faire. Vous demandez un retour de l'état d'urgence ? Pas nécessairement, parce que je pense qu'on ne peut pas être en permanence dans l'état d'urgence. Ça se justifiait contre le terrorisme. Là, on n'a pas un problème de même nature. Mais simplement, qu'on mette en œuvre rapidement la loi anti-casseurs que nous avons adoptée. On va en parler de la loi anti-casseurs. Qu'on utilise les lanceurs à balles de défense, comme nous l'avons rappelé, bien dans le cadre d'emploi, c'est-à-dire pour arrêter des délinquants et non pas pour disperser des manifestants. Mais que les ordres soient clairs et soient suivis sur le terrain, eh bien ça permettra que aussi la justice suive. Aujourd'hui, l'arsenal d'icière doit suffire. Mais il y a certainement des peines, comme celle de la participation d'une manifestation interdite. Et quand une manifestation n'est pas autorisée, il faut qu'elle soit interdite. Le gouvernement lui-même a laissé prospérer ce type de manifestation sans encadrement, dont on ne sait pas si c'est des manifestations ou des attroupements. Et il a laissé cela se développer sur l'ensemble du pays depuis maintenant plus de 4 mois. Et cette situation n'est pas tenable. Il faut qu'on revienne à l'état de droit. François Grenier, si la loi anti-casseurs avait été en application, est-ce que ça aurait changé quelque chose ? Ça aurait pu éviter que certains casseurs récurrents soient présents. Ça ne règle pas tout le problème. C'est-à-dire que ça règle une partie du problème, ça réduit à la source une partie du problème. Ça n'empêche pas qu'il faut utiliser, dans le cadre bien approprié, le lanceur bas de défense. Il faut interpeller tous les délinquants et non pas assister de façon impuissante à leur méfait. Donc ça demande aussi un changement de doctrine du maintien de l'ordre, mais à partir d'ordre clair et d'une nouvelle doctrine réaffirmée de façon claire et nette, ce qui manifestement n'est pas encore le cas aujourd'hui.